je suis désolé avec les copains on fait plus beaucoup de drones FPV mais par contre ça continue les vidéos sur Interactivity, ça continue les vidéos sur passion et rénovation et j'ai plein de conseils à vous donner donc ça va être ici ça va se passer au niveau du tournage ça va se passer au niveau du montage et ça va se passer au niveau de l'organisation générale vous vous êtes très nombreux à me demander comment on fait sur les vidéos de Interactivity pour avoir un si bon son et ben toutes les réponses sont dans cette vidéo ça part en trois étapes Fred qui fait la vidéo et miroir Fred il s'occupe de tous nos réseaux sociaux allez voir sur Instagram allez voir sur Interactivity tout ça ça fait plaisir mais avant de parler des détails de micro comment on fait pour avoir un son incroyable dans Interactivity la première chose c'est qu'il faut parler fort il faut projeter un petit peu il faut utiliser son ventre comme au théâtre des fois tu montes dans les aigus un peu quand tu parles fort mais ça ça veut dire que tu forces il faut parler du ventre il faut rester à ton ton habituel comme un chanteur sur la carte il y avait un micro et depuis la 5 il y a trois micros sur toutes les gopros la 5 elle est devenue étanche et quand tu as une gopro étanche c'est une petite membrane devant le micro qui vibre quand il y a un peu de vent dessus et ça ça fait un boucan pas possible après t'entends plus quand les gens ils parlent dès que tu avances à 20 km heure donc ils se sont dit on va mettre trois micros sur la gopro pour pouvoir mixer un petit peu le micro qui a le moins de vent possible donc si par exemple c'est le micro de droite qui a le moins de vent hop ils utilisent le micro de droite et après le micro de devant a moins de vent que le micro de droite hop ils utilisent le micro de devant le problème c'est que ça crée un espèce d'écho t'as l'impression d'avoir une salle de bain ça résonne tout ça parce qu'ils ont du mal à synchroniser les pistes audio entre elles c'est une catastrophe jusque à la 10 où ça commence à être un peu mieux la 11 ça commence à vraiment être mieux parce qu'ils ont réussi à synchroniser mieux leurs trois micros en attendant si vous voulez pas avoir ce genre de problème vous pouvez utiliser que le micro frontal depuis la 10 et la 9 même ils ont fait des petits trous sur le micro devant pour que le son du micro frontal ils viennent directement et ça c'est un des micros les plus favorisés je crois que la piste audio qui est la plus favorisée ça reste celui là sur gopro celui du dessus je sais pas pourquoi parce que le problème c'est que dès que tu avances en ski à 30 km heure le vent il passe au dessus il te fait de la perturbation de ouf tu n'entends rien de ce qui se passe le tips numéro 2 pour moi c'est d'avoir le micro le plus accessible possible pour que le son il rentre sans que le vent vienne perturber tout ça tu as deux choix soit tu garde ta membrane étanche la gopro reste étanche et tu colles juste une petite moumoute on peut même te mettre un petit lien dans la description donc là au bout tu as un petit micro et moi ce que je fais c'est que donc je la rends plus étanche pour vraiment optimiser la qualité du son le petit trou le petit bout de mousse avec la cyanolite pour pas que ça bouge la petite moumoute collée à la cyanolite j'en profite cyanolite c'est vraiment pas un partenaire mais ça marche très très bien comment appliquer de la cyanolite sans en mettre partout parce que si tu appliques de la cyanolite et que tu en mets sur ta lentille après la gopro elle est foutue là j'ai par exemple une batterie de gopro bon ça c'est le problème avec les batteries blanches elle marche super bien résiste au froid mais le problème c'est que des fois tu as ça qui se barre donc là je vais devoir leur coller maintenant sur les gopro 11 ils mettent des batteries blanches de base parce qu'avec ça tu filmes même pas une heure je sais pas j'ai l'impression qu'elles ont pas assez les watts elles ont pas assez d'ampérage surtout quand tu es en performance maximale sur les gopro quand tu veux appliquer de la cyanolite sans en foutre partout hop tu mets une goutte dans la pince t'en mets doucement dessus t'en mets dans les petits trous et après tu refermes et là ça tient dix secondes c'est réglé cyanolite coller la momoute c'est fait vous avez compris on a eu des petits problèmes des fois avec le micro tout ouvert s'il ya une goutte d'eau qui rentre après t'entends plus vraiment mais quand ça sèche le lendemain le micro il est de nouveau opérationnel donc faut pas trop y craindre donc on a dit parlez fort coller des momoutes venir chercher le micro frontal une fois que tu as fait ça tu n'as rien fait parce que si au niveau du logiciel de montage tu n'arrives pas à extraire la piste son qui correspond au micro là eh ben le micro là qui est super bon il va être encore mélangé au micro du haut au micro du côté je vous montre ça tout de suite on passe au montage alors moi je suis un inconditionnel de windows et de première pro bah si tu utilises première pro et que tu as un mac tu n'as vraiment rien compris si tu as un mac tu utilises final cut bien sûr là j'ai du son mais qu'est ce qu'il fait michael ouais le son il est incroyable là on avance à fond on entend un petit bruit de vent le petit bruit de vent il est là pour donner mettre un peu d'ambiance quand même mais il est bas et si tu gueules près du micro quand il ya du vent c'est pas grave on entend quand même ta voix si vous savez pas utiliser un logiciel de montage on en va pouvoir extraire la piste audio faut la déverrouiller un faut mettre tout de suite toutes les options possibles il ya audio raw d'origine il n'y a pas d'audio raw ça veut dire que il n'y a pas un audio qui va être créé en même temps que la vidéo si tu mets si tu mets audio raw élevé il va te créer une piste audio avec un traitement complet c'est à dire que il va mélanger les trois micros il va traiter traiter avec le vent il va être les mixer il va te faire un bordel pas possible je crois il compresse un peu moins un moyen et en faible il compresse quasiment pas c'est à dire qu'il va te créer une piste audio avec les trois micros et une piste vide je sais pas pourquoi il a une quatrième piste vide avec un gain très bas comme ça il est sûr que même genre la pire explosion nucléaire à côté du micro ça va pas faire saturer le micro ça c'est d'origine on entend que du vent quand il te crée une piste audio en plus là on retrouve micro 1 micro 2 micro 3 et le micro 4 qui sert à rien sur les 11 les 10 les 9 le micro frontal c'est la 1 sur la 8 c'est la 2 et sur la 7 c'est la 3 tu fais des petits tests tu tapotes le micro si tu veux vraiment savoir là le niveau du son il est à moins 30 décibels il faut le booster à 37 il ya un petit problème c'est qu'ils ont toujours pas réglé leur synchronisation entre la vidéo et l'audio si tu te mets sur la même frame de départ le son de base il n'est pas synchro sur l'image il tape son bâton ici alors que sur le son 4 frame de décalage les boulets quoi ils n'arrivent même pas à synchroniser le son image tu enlèves 6 frames ou 5 frames je sais plus et là le son raw est synchronisé la piste 1 c'est le son qui est encapsulé dans la vidéo elle n'est même pas synchro avec l'image et en mettant l'audio raw au début de ta piste vidéo l'audio qui commence pas le fichier audio regarde le fichier audio sur les cinq premières frames il est vide ils le font démarrer mais il n'y a pas de son dessus d'ailleurs du coup le son encapsulé tu peux le virer dans ton montage tu n'en as pas besoin c'est synchro et je garde que la piste son micro 1 ici boosté à 37 décibels petit compresseur je mets 7 décibels de moins 6 décibels de plus compressé à 12 histoire que vraiment avec un relâchement et un taux d'anticipation très faible si vous n'avez pas compris vous allez voir comment marche un compresseur sur youtube aussi un petit égalisateur paramétrique comme ça je baisse un peu les graves je baisse un peu les aigus parce que le bruit du vent globalement il est très grave j'ai dit qu'il faut parler fort j'ai dit comment on fait pour avoir un bon son qui rentre dans la gopro comment on fait pour avoir un bon son qui ressort de la gopro jusqu'à l'ordinateur et j'ai dit aussi un petit peu comment on traite le son pour avoir un son correct à la fin c'est quoi la prochaine vidéo tu donneras tous tes réglages ah ouais dans la prochaine vidéo je vous parle de l'image ça c'est une 11 on l'utilise pas parce qu'on n'aime pas le capteur on utilise des 10 avec des lentilles max mais je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo abonnez vous merci dites moi ce que vous en pensez et surtout smash et le pouce bleu je crois que c'est ça qu'il faut dire